bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création pas trop compliqué oui alors on y va pour faire ce modèle de bavoir rien de plus simple non seulement je vais vous expliquer la couture mais avant je vais vous apprendre aussi à faire vos propres patrons à partir d'un carré de 24 cm sur 24 vous tracez le milieu du milieu à là vous mesurez 5 cm et du milieu encore vers le bas 5 cm joindre ce point à ce point et tracé par la même occasion arrondir cet angle et cet angle votre bavoir fini sera le tracé en bleu plié au milieu épinglé et couper autour couper une fois tissu et une fois doublure j'ai coupé deux morceaux en forme de coeur les disposer suivant votre envie une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement épinglé prendre un morceau de papier cuisson il faut qu'il soit assez large et assez long le mettre à l'envers épinglé remettre sur l'endroit broder autour de vos coeurs en laissant une petite ouverture de un centimètre et demi comment c'est votre broderie au départ de l'ouverture et vous arrêter à la fin de l'ouverture avec un peu de watte remplir vos petits coeurs et dit vous d'une baguette ou autre remplissez d'une façon raisonnable juste donner du volume à votre coeur fermer l'ouverture avec la même broderie couper votre papier juste avec eux les doigts et vous verrez ça s'enlève très facilement mettez envers sur envers épinglé puis cure de maintien de trois millimètres tout autour et aussi à l'encolure sur l'envers commencez par poser le biais à l'encolure le biais se présente ainsi vous ouvrez à côté vous le mettez à plat laisser dépasser de 1 cm crantez autour de l'encolure pliez faites une piqûre nervure coupez l'excédent du biais pour la pose du biais autour du bavoir 1 laisser une longueur de 22 cm mettre une épingle 2 procéder de la même façon que pour l'encolure poser à partir de l'épingle épinglé tout autour piqué point d'arrêt début et fin laissez le biais se poser naturellement ne tirer surtout pas dessus et piqué exactement sur la ligne de la pluie faites en sorte d'avoir les deux extrémités égales mesurées et coupées si besoin aux arrondis vous pourrez aussi dégager un peu de matière c'est beaucoup plus facile par la suite pour finaliser votre biais finir le bavoir commençant par l'extrémité du biais le plier sur lui même piqûre nervure en faisant tout le tour et finaliser par l'autre extrémité et par un point d'arrêt vous avez compris comment ça marche à vous maintenant de faire d'autres couleurs spécial petit garçon etc en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous